Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo, qui veut gagner Roland-Garros ? C'est le jeu que j'essaie de mettre en place sur cette chaîne, j'espère que vous êtes nombreux à participer. Le principe est simple, 7 questions pour gagner 7 matchs à Roland-Garros et remporter Roland-Garros. Et aujourd'hui nous sommes au demi-finale. Si vous êtes encore en course dans le tableau, bravo, c'est monstrueux. Si vous n'êtes pas qualifié, pas de soucis, les questions étaient difficiles. J'espère vous apprendre des choses, c'est un peu le but aussi. Et donc c'est parti, aujourd'hui on s'attaque à un sujet un petit peu plus difficile. Et bien c'est parti pour la question, qui étaient les 4 mousquetaires ? Et ne me répondez pas D'Artagnan s'il vous plaît. Alors vu qu'on est en demi-finale quand même, on va augmenter la complexité. Déjà vous n'avez plus de joker, donc plus de propositions. Ensuite, évidemment, vous devez minimum trouver les 4 noms de famille. Et ensuite, pour vous qualifier, vous devez trouver au moins 2 prénoms. En fait, à chaque prénom que vous ne trouvez pas, vous perdez un 7. Donc un prénom que vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave, vous perdez un 7, mais vous gagnez. Deuxième prénom, ça va, vous avez gagné en 5 7. Par contre, si vous ne trouvez pas le troisième prénom, là vous êtes éliminé. Donc vous devez connaître les 4 noms de famille et au moins 2 prénoms des 4 mousquetaires. Comme toujours, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Pas de chance, vous n'avez plus de joker, on les a tous utilisés. Si vous avez le droit au joker, vous demandez à un ami s'il y a quelqu'un à côté de vous. Mais c'est tout, pas le droit de tricher sur internet. Et comme la question est difficile, je vous laisse encore quelques secondes supplémentaires. Je pense que vous en avez au moins 3. Le quatrième est toujours un peu plus difficile à trouver. Ce sont des demi-finales, donc c'est difficile. Le quatrième n'est pas facile. Normalement, il y en a un qui est ultra facile. Le deuxième, ça va. Le troisième, déjà, ça coince souvent. Et le quatrième, alors là, quasi personne ne s'en souvient. C'est un truc de dingue. Moi, en tout cas, c'était ma bête noire, c'est celui que j'oubliais tout le temps avant. Allez, c'est parti. Soit vous les avez trouvés, soit vous ne les avez pas. Vous n'arriverez plus à les trouver maintenant. C'est parti, le premier. René Lacoste. Et oui, tous les Lacoste, les petits crocodiles qu'on a, c'était lui. Facile. Deuxième, Henri Cochet. Franchement, sans jeu de mots avec le Ricochet, c'était assez facile de s'en souvenir. J'espère que vous l'avez. Si vous avez trouvé les deux prénoms, il vous suffit juste de trouver les deux derniers noms de famille. Le troisième, c'est Jean Borotra. Et le quatrième, le plus difficile, est-ce que vous l'avez ? René Lacoste dit le crocodile. Henri Cochet dit le magicien. Jean Borotra dit la basque bondissante. Et quatre, Jacques Brugnon dit le toto. Et voilà, c'est bon pour les quatre mousquetaires. J'espère que vous les avez trouvés. Si vous avez trouvé les quatre, notamment avec Brugnon, mais c'est incroyable, c'est un exploit. Vous vous hissez en finale de Roland-Garros, c'est juste dingue. Si vous avez trébuché sur le dernier, c'était mon petit piège des demi-finales. C'était mon but, de vous piéger un petit peu, que les questions deviennent de plus en plus difficiles. On est en demi-finale quand même, on n'est plus au premier tour. Et si vous connaissiez les quatre noms, mais que vous ne connaissiez aucun prénom, alors là, pas de chance, vous aviez les armes pour gagner, mais vous vous êtes empêtrés dans un schéma de jeu un peu poussif et vous n'en êtes pas sortis. Voilà, je ferai une prochaine vidéo pour expliciter un peu plus leurs exploits. Qui étaient-ils ? Donc, très rapidement, c'était quatre joueurs français, des années 20 principalement, qui ont tout gagné, enfin tout gagné, ont été monstrueux. C'était l'âge d'or du tennis français. Ils ont gagné la Coupe Davis en 1927. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Roland Garros en 1928. Ce sont des petits indices pour la question de demain. Et on les a appelés les mousquetaires, en référence bien sûr au livre d'Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, en référence à leur jeu un petit peu élégant et leur état d'esprit de conquérance sur le terrain. Et c'est d'ailleurs en hommage à eux qu'on a appelé nos quatre français actuels les quatre mousquetaires, Tsonga, Gilles Simon, Richard Gaské, Gaël Mon Fils, en honneur de ces quatre mousquetaires-là. Même si cette nouvelle génération n'aime pas qu'on les appelle comme ça, en tout cas, c'était leur surnom. Et je peux comprendre, ça met un peu la pression. Là, je dors des gens qui ont tout gagné, qui ont gagné la Coupe Davis, qui ont gagné Roland Garros et tout. Se faire rappeler les quatre mousquetaires, ça fait toujours un peu de pression. Chacun aimerait avoir sa propre identité. Donc, je comprends que ce ne soit pas facile à porter. Et bien voilà, j'arrête là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, rendez-vous demain pour la finale. Si vous êtes qualifiés, incroyable. C'est un exploit, je vous félicite. Mettez-le dans les commentaires d'ailleurs, si vous êtes qualifiés, s'il vous plaît. Et même si vous n'êtes pas qualifiés d'ailleurs, dites, moi, je me suis planté, ça arrive. Et donc, voilà, si vous êtes éliminés, n'hésitez pas à aller regarder la finale de demain pour apprendre plein de nouvelles choses sur Roland Garros. Moi, je vous dis à demain pour la finale. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, rendez hommage aux quatre mousquetaires, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt !